C'est siglé 260, putain, c'est pas un C5 ça, c'est une F5 frère Ah ça c'est tuning, de toute façon dès qu'il y a le bandeau c'est tuning frérot Oh pétard, ça fait moins 46 000 degrés là, là il faut pas avoir peur Des températures mon ref, t'as jamais vu ça de ta vie On va sortir de la ville, je peux faire un tout droit tu penses ? Ouais ça passe Hop, on va chauffer les pneus là, c'est quand c'est l'entrée en piste Tac tac, ah non mais en fait c'est les travaux frérot C'est quoi ce bordel encore ? Hop t'apprends ça à l'auto-école, l'évitement, bam Avec le scoop beat, wesh J'ai cru que c'était un sanglier le bail Ça court, ça court, ça court, ça gambade Faut aussi jouer à Evite Pouvel Wouah c'est mignon ça, c'est un Arcana ça Pas mal J'ai cru que c'était des freins à disque rouge en fait Non c'est juste des détails rouges sur la jante Putain mais ça va pas assez Putain faire des vidéos moto L'hiver dans le froid Je crois qu'il n'y a pas pire que ça Bah ouais, qu'est-ce que tu fais ? Tranquille, bah ouais Salut les mecs, c'est Léo Bienvenue sur une nouvelle vidéo, c'est Léo Aujourd'hui les mecs, j'espère que vous allez bien Est-ce que je ne serai pas encore en Covid ? Et si, est-ce qu'en une semaine j'aurais pas eu 3 cas contacts Covid ? Mais bien sûr, mais bien sûr Le lycée va péter sa tête quand ils vont voir mon dossier d'absence Jamais vu ça de ma life Jamais été autant absent Je suis qu'à contact tous les jours Je vais à l'école alternée, je fais une alternance avec l'école Sauf que j'ai pas de job à côté Je fais rien J'espère que vous allez bien les mecs Que vous avez résisté encore à ce virus Car j'ai l'impression que c'est un truc de ouf C'est celui-là à l'express dont je vous parlais les mecs Pour ceux qui ont l'oeil Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Oh merde, je l'ai pas vu Oh shit Oh là là Ça passe doucement Arrête Je vais encore casser un clignotant à passer à cette vitesse Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors ça, Léo, bien vu T'es trop fort C'est vrai que j'ai la priorité Alors là, n'hésitez pas à mettre les 3000 pouces bleus Parce que là, en ce moment, vous dormez un peu Alors qu'il y a les vues qui suivent Mais les likes, non pas trop Donc vous dormez les rofs Donc là, on se réveille un peu Et on refait péter les 3000 likes les mecs N'hésitez pas à vous abonner On est bientôt à 120 000 Et à venir sur TikTok On a dépassé les 10 000 Merci à tous J'étais déjà en 6ème Merde Bon les mecs Aujourd'hui, vous l'avez vu Au titre C'est un titre qui fait plaisir Parce qu'un sujet comme ça C'est sûr qu'il y en a Ils sont dans ce cas-là Que ça soit propriétaire de bécane ou non Ou ceux qui en cherchent une Et bah, on aime toujours avoir des petits tips Donc aujourd'hui, frérot Je me suis dit On va donner des petits tips J'ai du mal à marrer tête Ça glisse encore un petit peu Regarde Ah ouais, non On va pas la laisser tomber Regarde la queue Oh, c'est quoi ? T'es une deux-deche ? Une deux-chevaux ? Bah attends, c'était une deux-chevaux Parce qu'il y avait un moteur deux-chevaux genre Mama, comment ça devait pas avancer ? Vmax égale à la derby Pour un sujet qui va vous plaire Comment trouver une bécane pas chère ? Wow, aïe Donc c'est pas forcément une 50 les mecs Ça peut être une motocross Un trial J'en sais rien Un quad Tout ce qui est avec un moteur Bon, cette route là, c'est quoi ça ? Parce que les mecs, on va pas se mentir Quand on a un véhicule, on aime toujours en avoir Oh, sa mère ! En avoir un deuxième, un troisième, etc Donc voilà Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes tips Qui ont fait que j'ai trouvé la fameuse Le monstre Le monstre de l'origine Voilà, tu fais une sortie gros Plein dans le tas de merde La monstreuse derby Comment j'ai faite pour la trouver à un tarif Ma foi, très abordable Que je ne communique pas Bien évidemment Pour les raisons de la revente Vous vous en doutez bien Sinon, je vais me tirer une balle dans le pied Mais à vous dire que c'était une très très bonne affaire Donc voilà les mecs On va incessamment sous peu comme en sept Sous ce beau soleil Ça va, ça va, il y a du soleil aujourd'hui Bon attends Je me suis dit on va aller sur des routes que je connais Hop Mais pas dans la boue, ça serait bien Mais comment on fait pour aller à droite ? Nickel, on passe par là Ok, je peux lier à l'aide ? Je peux lier à l'aide ? Je peux lier à l'aide ? Ouais, je peux lier à l'aide Bon, vous allez me dire Ouais, Léo, tu dis qu'elle n'a aucun problème Mais avec les vitesses, tu chies ta mère Ouais, bon Allez, soit Alors déjà les mecs Pour avoir une bécane ou un quad Tout ça à très bon prix Vous pouvez déjà oublier Mais ça je pense que Vous étiez déjà au courant Merde, j'ai une voiture Vous pouvez oublier tout ce qui est neuf Alors là, mec Neuf, c'est impossible De toute façon, je pense qu'il n'y a aucun mec Qui voulait avoir une bonne bécane neuve à bon prix Ça n'existe pas C'est bienvenu dans le monde de la vie réelle, frérot Tout ce qui est neuf est cher Ce qui est logique Après, ça dépend ce que tu veux Mais si tu veux un bon budget Tu vas devoir taper dans de l'occaze De toute façon, tout ce qui est 50 cm3, les mecs Faut pas se leurrer Dites-moi dans les commentaires S'il y en a qui l'ont acheté neuve À ma connaissance, moi je connais que deux mecs Qui ont acheté leurs 50 neufs Sur... Une belle lurette Sur Telegram, d'ailleurs Vous pouvez en parler, les mecs Ceux qui n'ont pas encore rejoint le Telegram N'hésitez pas à le faire On a dépassé les 1000 sur Telegram Ouais, let's go ! Les gens, ils vont se dire C'est qui de ce taré, frérot ? On a dépassé les 1000 sur Telegram Le lien est pas en description Il reste un peu privé Des fois, je les mets un petit peu sur Instagram Je vais mettre le bon lien cette fois-ci Telegram si vous voulez le rejoindre Et puis voilà, faites-vous plaisir Du coup, les mecs, pour ça Le meilleur outil Le bon coin Alors là, t'auras pas mieux Pour trouver de l'occaze Pas cher Une bonne affaire, pas cher Le bon coin, frérot Y'a pas mieux Mais Mais, 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 mais Y'a d'autres outils que le bon coin Et ouais, je vais pas simplement vous dire Bah en fait, les refs, il faut aller sur le bon coin Et avoir de la chance Non, non, non Y'a aussi les mecs, le marketplace Alors, pour ceux qui connaissent pas le marketplace Parce qu'en vrai, c'est pas très connu Ou peu de personnes savent vraiment l'utiliser Ouais, ouais, ouais C'est quoi de ces routes ? C'est le bon coin de Facebook En gros, tu prends Facebook Et sur Facebook, t'as un le bon coin Ça s'appelle marketplace Donc chacun va vendre ses articles Au prix qu'il le souhaite Et ce qui est cool avec ça C'est que du coup, t'as plus de chances De tomber sur des pépites Parce que Si dans tes recherches, tu mets le bon coin Et tu mets marketplace T'as deux fois plus de chances De trouver une bonne affaire Ce qui est logique Donc pour ceux qui connaissent pas marketplace Parce que c'est possible Créez-vous un compte Facebook Et hop Par contre, ce qui est vraiment bien avec le marketplace C'est que tu sais vraiment qui vend la moto, tu vois Genre, en mode, moi, ça m'arrivait de chercher des crosses, tout ça J'étais là sur marketplace Et en fait, bah, l'annonce, elle te paraît bien La description, elle te paraît bien Tu vas sur le profil de la personne Bon, c'est pas pour juger, hein Mais tu vas sur son profil Et tu vois qu'il a mis une photo Avec la bécane que tu voulais Genre, par exemple, moi, quand je recherchais un cross J'en voyais beaucoup Mettre la photo de la bécane En train, tout simplement, de faire du cross bitume avec Et moi, je voulais pas trop une bécane Qui avait fait cross bibi Qui avait tourné un peu, tu sais Dans les cités, un peu partout, là Ça, personne n'y veut une bécane comme ça, de toute façon Et donc, bah, direct Ça m'avait refroidi Même si l'annonce était bonne Tu vois vraiment De là où vient La bécane C'est vrai que je devrais être à l'école Aujourd'hui, moi Covid-ed, frérotte Du coup, voilà Le marketplace, c'est ça qui est bien C'est que tu vois le profil de la personne Moi, tu sais C'est un peu plus que sur le bon coin D'où vient ta moto Et tu peux, justement, jouer sur ça Genre, bah, bizarre, quoi Ce que vous pouvez faire Pour trouver une bonne affaire C'est rejoindre des groupes De vente sur Facebook Alors, je sais que ça Y'en a qui aiment pas du tout Parce que Bah, voilà, tu vois Y'a une ambiance Ou y'en a, au contraire Ils vont kiffer Parce que tu pourras donner ton avis Tu pourras demander ce qu'en pensent les gens Bon, après C'est quoi tout ce monde, frérot Y'en a toujours Qui vont te dire n'importe quoi C'est quoi, c'est des bidets, là ? Non, ah non C'est des cyclistes Ah, sorry Ah bah, ils vont péter leur tête, ceux derrière Allez, les mecs On y va Ça fuse L'écologie Et moi, je vais me faire poursuivre Ça va vite, n'empêche, ces cyclistes Moi, j'ai un cycliste Les mecs, si vous voulez J'ai un petit vélo Bon, c'est pas un truc de malade Mais c'est un vélo de course Bah, ouais, frérot Bah, mets-toi devant moi Bah, oui, mon ref Et y'en a, ils sont suicidaires Donc, ouais, sur le marketplace Tu te mets dans les groupes de vente Parce que ça reste un peu exclusif Genre, avant de mettre sur Le bon coin Ou de vente publiquement Et bah, y'en a qui peuvent te dire Bah, les mecs, regardez J'ai ça à vendre J'ai ça qui traîne Bah, qui serait chaud, quoi Je fais un bon tarot et tout Et bah, si t'es dans le groupe Bah, tu seras la première personne à le voir Souvent, c'est des groupes privés Donc, voilà C'est pour ça que je vous dis Que c'est un peu chaud de rentrer dedans Et qu'après, il y a une ambiance un peu chelou Mais c'est parce que c'est des groupes privés Mais ça, sinon, très bon bail Bon, on va laisser le jeune Camion jaune miséreux Non, faut arrêter avec ce langage Bon, on va faire une pétition Là, GMK, il nous a matrixé, frérot J-Juste Bah, ce qui est bien, c'est que tu sais reconnaître la team La team de GMK, frérot Wesh Tu veux que je rentre dans la benne arrière ? Ça se passe comment, là ? Oh, sa mère Oulala Oulala, c'est quoi tout ça ? Je peux pas repartir avant lui ? Oh, sa mère Ah ouais, en fait, il voulait prendre notre place Wesh C'est la guerre ici Force à tous les conducteurs de bus et de poids lourds Je sais pas si c'est pour me laisser passer Si je crois que c'était pour me laisser passer Merci mon gars Ah, c'est un bon Hop, et on se range Avant de se manger un Mercedes Ah, y'en a, ils se font plaisir ici Moi, je te le dis Bon, continuons après ce jeune trafic tumultueux Alors, deuxième partie, les mecs On a les enchères Alors, ça, c'est chaud Mais quand ça paye, les enchères, ça paye Alors, les mecs, pour vous dire Moi, comme pareil, je recherchais un cross Bah, autre que la derby Ça pouvait être autre chose, mais plus un cross Et bah, j'avais fait les enchères Et je peux vous dire que c'est rare Alors, mon expérience avec les enchères, les mecs Bah, en vrai, c'est cool, c'est bien Sauf qu'il faut... Il y a des points négatifs et des points positifs En fait, il faut carrément bien... Regarder et s'y connaître un max Parce que des fois, dans les enchères, t'auras des bons prix Mais de ouf Quand je te dis des bons prix de ouf T'as jamais vu ça de ta vie Par exemple, je vous mettrai des screens à l'écran si j'en retrouve Mais quand je cherchais Des 85 YZ à 800 euros À 1000 euros Alors, c'est pour ça que je dis Il faut dissocier le bon du mauvais C'est que t'auras des motos pas forcément entretenues Des motos souvent volées Qui seront remis à la vente Par l'état directement Ceux qui regardent un peu les enchères La dernière fois, c'était la Lamborghini Les Rolex Du trafiquant de drogue là Bah, je pense que tout le monde l'a vu Ça fait un peu polémique Bah, par exemple, des choses comme ça Mais donc, en fait Ouais, il faut vraiment s'y connaître Et dissocier le bon du mauvais Parce que des fois, il y a des prix qui vont exploser Euh... Je sais pas pourquoi d'ailleurs Pourquoi les prix valent aussi chers Alors que sur le bon coin, tu trouveras moins cher Enfin... Vous voyez, c'est plein de trucs comme ça Mais sinon, une fois que vous avez compris Euh... C'est énervé Par contre là, ça va être un peu compliqué Si vous cherchez une 50 Enfin, du moins que vous êtes mineur Parce qu'il y a une tonne de papier à remplir T'inquiète, Minette Je ne vais pas t'envoyer à l'EHPAD maintenant Il y a une tonne de papier à remplir Mais une fois que vous vous y connaissez bien Bah, les enchères, vraiment Ça peut être le coup de poker, frérot Ça peut être l'affaire du siècle Comme je vous l'ai dit, j'ai vu des 125YZ Des 85, des KTM et tout Ah, que dalle, vraiment Ceux qui les ont chopés, bah, bien joué Vous êtes forts Oh là là Et on passe pas à 40 ici, hein Et bah, le bordel Ce qu'il faut faire attention aux enchères aussi, les mecs C'est que vous avez des frais d'enchères Donc pour ceux... Pour tous ceux qui vont essayer d'enchérir De choper un truc Regardez bien Parce que les frais d'enchères, en gros Ça va être 10 à 20% au-dessus du prix Donc au final Ça sera pas une si bonne affaire que ça Mais ça restera toujours en dessous Des prix le bon coin On va toujours prendre comme référence les prix le bon coin Donc je pense qu'au niveau des méthodes électroniques Frère, on a fait le tour Le bon coin Le marketplace Les enchères Après, vous avez aussi des trucs comme le parking La centrale Je sais qu'ils vendent des motos Waouh, je vois rien Il ne serait peut-être le temps d'utiliser la visière solaire Ok, on voit encore moins Je crois que, à cette vitesse Mes clignotants sont partis Très loin Très très loin Bah, c'est combien ici, frère ? Je suis à 50 ? Bah, wesh René Donc ça déjà, c'était mes petites astuces personnelles Bah, ce que j'ai fait personnellement pour les recherches Après, ce que j'ai fait aussi J'ai regardé Mais ça, je ne m'intéressais pas plus que ça C'était les enchères C'était les ventes sur Snap Alors ça, c'est un peu comme les enchères C'est moyen-moyen Souvent, tu vas avoir des groupes de vente Et bah, je vais mourir T'auras des groupes de vente Mais ça sera des bécanes Full cross bitume T'as très peu d'enchères sérieuses T'as très peu de bécanes sérieuses, en fait Dans ces trucs-là Donc, il faut faire vraiment attention Mais pareil Des fois, tu peux choper à bon prix J'ai plus de jambes C'est terriblement froid On va aller prendre le goûter J'ai pris le goûter dans la poche tard Ça va, mon ref ? Eh, lui, il était comme Celui, tu vois, il va en cours Donc les mecs, troisième ou quatrième astuce Je sais plus Vous pouvez aller dans les casses auto-moto Bah, du coup, plus les casses-moto Mais ça aussi, pareil C'est une dinguerie vivante Les casses Vous pouvez trouver des pépites Mais des pépites, des pépites Bon, alors par contre, j'aurais peut-être dû le dire en premier lieu Mais pour avoir une bécane Pas trop chère Une bécane à bon prix Souvent, vous allez devoir faire du taf dessus Si vraiment, vous avez un petit peu plus de budget Pour une 50, je dirais 1200, 1300 euros Vous allez avoir une bécane à peu près comme la derby Qui roule Qui n'a rien besoin de faire dessus Mais en casse Souvent, ne vous attendez pas à des véhicules type leboncoin Ça va vraiment être un grade en dessous Il y aura forcément des trucs à refaire Mais vous allez payer que dalle Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par les cadres Ou les motos serrées Ça sera beaucoup ça dans les casses Des motos serrées, des quads serrées Des dirt bikes Les dirt bikes aussi, c'est vraiment pas cher Ça peut être cool pour s'amuser Je sais pas, vous êtes tous avec des potes Vous vous dites Bah allez, on va tous en acheter une pour cet été Ça peut être vraiment cool Et vraiment bon délire Moi, j'aime vraiment le faire Sauf que j'ai pas de potes Merde Putain, c'est con ça C'est pas grave, on le fera avec des abonnés Vous êtes tous mes potes Quoique, vous avez beaucoup la 16 000 potes Roh, l'entrée de sa baraque lui Monstrueuse Donc voilà, pour les casses auto Ça peut être bien Il faut connaître Mais tu vois, toujours De toute façon, pour trouver la bonne affaire Il faut chiner On va aller prendre le goûter Parce qu'on a faim Et on va continuer Les petites astuces Mais là, on se cale au soleil Bien sûr qu'on va se caler au soleil Oh, j'ai les jambes Elles sont gelées Je vous reprends une fois que je me suis ravitaillé